Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Si on fait une récapitulation de ce qui s'est passé depuis le mois d'août, il y a le CTMA qui a annulé ses trois visites au quai de Gaspé en août. Il y a le Norwegian Cruise Line qui a annulé sa visite du 27 septembre et qui annule aussi celle qui viendra le 11 octobre. Il y a le Regent Seven Seas Cruise Line les 4, 10 et 24 octobre. Le Silver Sea Cruise qui n'est pas venu le 5 septembre. Le Princess Cruise le 7 octobre, ça aussi c'est un beau bateau. Le Seabourn Cruise Line qui n'est pas venu le 27 septembre et qui ne viendra pas non plus le 17 octobre. Il s'ajoute donc aujourd'hui le Cunard avec le Queen Mary 2. Ça veut dire qu'il y en a déjà 13 sur 18 qui sont annulés. C'est majeur comme impact. Pour Escale-Gaspésie, par exemple, en termes budgétaires, c'est 150 000 $ de droits de passage ou de droits de débarquement, si on veut, qui ne sont pas amassés sur 600 000 $. Ça veut dire que c'est le quart du budget qui est disparu. Puis la semaine dernière, Stéphane Sainte-Croix expliquait que l'argent est dépensé parce qu'on avait fait tous les préparatifs. Écoutez, quand on reçoit le Queen Mary 2, on n'écrit pas ça sur le coin d'une table et on n'attend pas à la dernière minute. Les préparatifs étaient déjà faits d'avance, les gens étaient bouqués, tout était nolisé. Ça fait que là, on est pris avec ça. Et si tout ce beau monde-là annule ceux qui restent, ça veut dire qu'on est à 18 moins 13, ça veut dire 5. Si les 5 derniers braves décidaient d'annuler, finalement, c'est 2,5 millions de retombées économiques qui disparaissent du ciel de Gaspé. C'est immense. On sait qu'Escale-Gaspésie... Et j'entendais encore ce matin, puis je l'évoquais déjà en début de semaine, c'est drôle que d'autres l'ont repris. Est-ce que Gaspé va être mis à mal en termes de réputation, de crédibilité? C'est pas la faute de Gaspé. Vous savez, les dernières années, on disait toujours, le port de Gaspé en termes de croisières internationales pourrait disparaître parce qu'on avait un beau jouet dehors, un train, qui n'était pas utilisé. Ça, c'était un argument qu'on avait le contrôle sur lequel on pouvait dire, bien là, on a un bel atout, mais là, on ne l'a plus finalement. Sauf que là, c'est les baleines, puis on ne contrôle pas, évidemment, ce qui se passe dans le golfe Saint-Laurent. Alors, est-ce qu'on sera victime à long terme de tout ça? Il faudra voir, il faudra analyser ce qu'il y en a, puis je peux vous dire une chose, j'imagine déjà. On voulait parler à Stéphane Sainte-Croix, qui n'était pas disponible aujourd'hui, malheureusement. On va essayer de se reprendre à début de semaine prochaine. Et un élément que Réginal Coton, que vous connaissez bien, qui est pêcheur de crevettes, me disait la semaine dernière, à la suite d'une rencontre à Rivière-en-Nord, la problématique, elle est suivante. Pourquoi les baleines noires s'empêtrent dans les engins de pêche et tout ça cette année? Parce qu'il n'y a rien qui a été prouvé encore à l'effet qu'il y avait eu des baleines noires qui avaient été frappées par des bateaux. Alors, on a doublé les quotas de crabes dans la zone du golfe, à certains secteurs, ce qui fait qu'il y a deux fois plus de filets, il y a deux fois plus de va-et-vient, d'engins de pêche, etc. La plupart du temps, on s'est aperçu que les baleines s'empêtraient dans les engins de pêche, dans les filets et tout ça. Est-ce que c'est parce qu'on a doublé les quotas de pêche, les baleines sont restées prises dans tout ça? C'est une hypothèse qui a été émise, mais qui mériterait quand même qu'on y porte attention, parce que si c'est ça la vraie cause du problème, et non pas des facteurs biologiques, comme le réchauffement de l'eau, la nourriture qui se déplace, bien là, on a peut-être un problème à analyser du côté de Pêche et Océans Canada. Alors, il faudra voir qu'est-ce qui arrivera. En même temps, il y a l'Association des croisières du Saint-Laurent qui comprend, elle aussi, qui a émis un communiqué ce matin aussi, qui comprend la situation visant la mesure de réduction de vitesse à cause des baleines noires. On dit que c'est nécessaire pour éviter le nombre de décès, etc. Il y a 16 escales qui ont été annulées sur le Saint-Laurent jusqu'à maintenant. Évidemment, c'est Gaspé qui est le plus touché, avec 13. Et l'Association des croisières du Saint-Laurent dit déjà, et comme le disaient la semaine dernière les gens d'Escales Gaspésie, et comme le disait également le maire de Gaspé, Daniel Côté, il faut dès maintenant s'assurer que la mesure prise par Transport Canada et Pêche et Océans Canada aussi fasse l'objet d'une analyse complète au terme de la saison pour qu'on soit en mesure d'avoir le plus rapidement possible ce qui arrivera l'an prochain, en 2018, pour pouvoir transmettre aux armateurs, aux croisiéristes. Cette année, pour 2018, le plan de match est suivant pour qu'ils puissent ajuster leurs horaires. Alors, les compagnies croisières regardaient ça, bon, ils mettent la carte, le compas sur la table, sur la carte, ils disent, bon, on part de Boston, on part de la côte est américaine, on s'en va vers Charlottown ou Gaspé. Bon, Charlottown est plus près, on n'a pas trop de troubles, on va arrêter à Charlottown plutôt que Gaspé, et par la suite, on va essayer de rattraper en montant vers Québec, Bécomo ou le Saguenay, par exemple. Alors, ce qu'on dit, c'est qu'il y a peut-être une solution aussi, puis elle a été évoquée déjà par Daniel Côté en Alaska. Ce qu'on a fait là-bas, c'est qu'on a mis en place des mesures, notamment cette personne qui fait le guet sur le devant du navire, qui surveille voir s'il n'y aurait pas des baleines pour éviter. C'est ce qu'on a fait en Alaska. Est-ce que ce sera une mesure qui va s'appliquer l'an prochain pour éviter justement de ralentir trop les navires? Jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas entendu de gens dire « Ah, il y a un navire qui a heurté une baleine noire ». Alors, l'Alaska, mesure de conservation simple, de conservation simple et efficace, donc cette personne-là. Il existe déjà des organismes ici, le réseau d'observation des mammifères marins, par exemple, avec l'Alliance verte, qui pourraient jouer un rôle-clé d'observateurs dans ce genre-là. L'image qui serait bien simple à prendre, c'est le film Titanic. Vous avez deux individus qui sont dans une espèce de nacelle qui surveillent au loin les banquises. Ça serait un peu le même principe d'une personne ou deux sur le devant du navire qui regardent s'il n'y a pas de baleine. Et les baleines, les habitués voient les baleines assez facilement. Et là, on peut dire « Capitaine, il y a une baleine à bâbord, alors il faudrait peut-être tourner de 15 degrés de telle façon. » Ça pourrait être la solution. En tous les cas, c'est un dossier à suivre. Et soyez assurés qu'on espère. Je vous rappelle 2,5 millions de retombées économiques qui pourraient disparaître si toutes les croisières étaient annulées cet automne à Gaspé.